Ça c'est d'exemple à tout le reste du Bénin, donc de continuer au 97e anniversaire. Bon vent à eux et que les autres régions puissent suivre. On ne peut pas laisser les côtés être rodés par la mer. Je crois que ça fait partie des préoccupations essentielles du gouvernement. Si vous avez entendu la semaine dernière, on a fait des commandes pour pouvoir résoudre cette partie du problème. Et nous allons, ce n'est pas tombé dans les oreilles du sou, le gouvernement est bien représenté et nous allons nous en occuper sérieusement. Ce sont des impressions de satisfaction et de fierté. Satisfation au regard de la qualité de l'organisation et fierté de voir toutes les filles et fils de l'ère Khouaï-Kouéda se retrouver pour faire la fête et célébrer une fois encore cette fraternité qui est dans la devise de notre pays. Grandpoko est au cœur du PAG, c'est l'une des communes qui bénéficie de plusieurs projets qui sont d'ailleurs partagés par l'ensemble des ministères quasiment. Moi-même j'ai en charge la valorisation touristique de Grandpoko et nous sommes assez avancés sur ce projet. C'est toujours pour moi une occasion de prouver au peuple de s'unir, de s'aimer, d'être fraternel parce que cette fois-ci c'est sous le thème de la fraternité et nous incitons les populations à s'aimer. Ma première impression, je l'ai eue à la messe quand j'ai vu les dignitaires religieux et d'autres confessions religieuses participer à cette célébration de la fraternité et de l'amour. Et je voudrais les saluer pour cette présence. La deuxième chose qui m'a impressionné, j'entendais aussi bien au cours des homélies que des échanges, on en parlait de Ouémehué, on en parlait de Glerhuéhué, on en parlait de Mahiruendo, on en parlait de Novichan encore. Et je dis, c'est tellement beau tout ça, mais il faut qu'on célèbre le Bénéhué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !